Bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce match qui va débuter dans quelques instants. Et voici donc la Tunisie contre l'Algérie. Ici Grégoire Margoton avec Darren Tulet qui va nous aider à décrypter cette rencontre. Merci Grégoire, on en a parlé ensemble avant le match, on espère assister à une belle rencontre. Et le temps est venu de découvrir la composition des deux formations. Voilà on y est, début de la rencontre. La Tunisie qui peut construire. La Tunisie qui est... Oh l'occasion ! Joli tir, ça méritait d'aller au fond. Oh là là, pas de bonne, ça passe juste à côté. C'est dommage mais il faut cadrer à tout prix ce genre de frappe. Il y a quelques signes prometteurs de leur côté en ce début de match. A eux d'en profiter maintenant. Ballon récupéré, ça peut être dangereux. Alors que va-t-il faire ? Il écarte le jeu, ça joue ! Il a tenté, bien joué. Une belle échappée, dommage pour la conclusion. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Youssouf. Kazri. Youssouf. Face à la frappe. Kazri ! Quelle puissance dans la frappe ! Alors ça, c'était vraiment la grande classe. C'est tout simplement incroyable ! Magic ! On dit souvent qu'il faut se méfier des ballons perdus au milieu de terrain. Eh bien, vous voyez qu'on ne raconte pas que des bêtises quand même. Une arque. Quelle puissance. Une arque. 5. X. 7. 8. 8. 9. 7. 8. 8. 8. Ce but en tout début de match devrait leur apporter de la confiance. Un ballon intéressant. Non, il est signalé en jeu. Ça passera sur le côté. Il choisit la base, sur l'aile. Ils sont en train. Et le tir. Ouh là là, quel dégagement en catastrophe. L'Algérie qui cherche l'étincelle. C'est imprécis, là, dommage. Bien tenté. Ça manque un peu de solution. Le jeu repart vers la droite. Dans la surface. Il met la tête. Et c'est au fond. Ils ont trouvé le bon rythme, là. Quelle efficacité. Il est monté tout en haut du ciel pour la reprendre, celle-là. Qu'est-ce que c'est bien joué, ça. Comme quoi, pas besoin d'être un grand attaquant pour marquer de la tête. La Tunisie vient peut-être de se mettre à l'abri. Le match était ouvert à 1-0, mais il devrait pouvoir défendre le avance, maintenant. C'est puissant, sur l'aile. Le ballon qui vole jusqu'au second poteau. La Tunisie qui cherche l'étincelle. Il n'arrive pas à se rapprocher. Ce ballon bien dosé. Il est à distance. La frappe, attention ! Nouveau but dans ce match. Ils font le break dès ce début de match. Ça part fort. Et quand on lui offre autant de liberté, ça se termine souvent comme ça. Il a bien exploité l'espace devant le but. Et à partir de là, c'est très difficile de l'arrêter. But. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le match reprend 3 à 0 au tableau d'affichage. Un long ballon vers l'avant, quel timing dans l'interception, au tour du gardien de joué, Youssouf, Kazri, et ça fait 2 buts en moins de 10 minutes. Et le ballon qui est remis dans l'axe, Youssouf. Il était disponible à sa droite, il aurait très bien pu le servir. Il relance, côté droit. C'est bien, la passe à 10, mais il faut essayer d'être plus dangereux. Il faut faire attention, la frappe ! La scène, il allonge, l'interception au bon moment, il est passé, il va au duel. Marlès, oh le petit ballon piquant de la tête, oh la tête, pas de réussite ! Oh la 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 la, c'est pas possible ! Le plus dur a été fait, il s'était mis en position de tir, et il manque son DNA geste. C'est incroyable ! On passe en retrait vers son défenseur. Repiqué dans l'axe, peut-être. Ounas, il joue en profondeur. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Oh le duel. Ouverture vers le poteau de corner. Il tente de la jouer dans l'espace. Un centre. La scène, qui joue dans la profondeur. Rémi, qu'il y a de la liberté. Faouzi Goulam, il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux. Il décide d'allonger le jeu. Il n'arrive pas à se rapprocher. Ça va sur l'aile. Alors, que va-t-il faire ? La passe dans la profondeur. C'est la fin de la première période. Certains joueurs ont l'air fatigués. La pause va leur faire du bien. 3-0 à la pause. On vous laisse revoir tranquillement les ralentis. Consultez des statistiques. Nous, on va en profiter pour reprendre notre souffle. Et bien, écoutez, il faut être honnête. On ne se régale pas forcément à chaque match quand on monte. Et là, je dois dire que je ne me suis pas ennuyé. La Tunisie, qui a dominé cette première période de la tête et des épaules. 3-0 au tableau d'affichage. 4-0 au tableau d'affichage. La seconde période est lancée. Voyons ce qu'elle nous réserve. L'Algérie, qui peut construire. Fawzi Goulam, ça manque un peu de solution. Un ballon intéressant. Il est bien monté. Le tacle dans la surface. Long ballon dans le sens du jeu. La longue ouverture sur l'aile. Le bon jaillissement. Il voit sa passe interceptée. Je crois qu'il s'est trahi avec le petit regard à son coéquipier là, juste avant la passe. Il choisit la profondeur. Le bon dégagement. L'Algérie, qui cherche l'ouverture. Gossouf, on le contre, l'arme fatale. Cazri, qui a déjà démontré son talent de buteur dans cette rencontre. C'est joué long. Ce ballon dans l'axe. Quelle séquence de passe. Collectivement, c'est parfait. Bon, à 3-0, le match semble boucler. Mais attention à rester quand même vigilant. Dans l'espace. Voici un bon sang. Et cette tête ! Oh, but ! Ça, c'est un beau coup de tête. Mais il ne faut pas oublier non plus la qualité du centre. Beaucoup de sang froid pour mettre cette tête. Alors que ce n'est pas un attaquant, n'oublions pas. Et s'il parvenait. On est à revenir dans ce match. La Tunisie qui cherche l'étincelle. Et le gazerie. C'est une occasion, ça ! Un dommage, ça ne passe pas loin. Ah, c'était ambitieux, c'est sûr. Et à cette distance, il aurait fallu un exploit pour battre le garde. On sait de quoi il est capable. L'équipe entière tourne autour de lui, c'est clair. À la limite, l'équipe joue pour lui. Un peu de sang-meuve dans les deux équipes. Et ce ballon en retrait vers le gardien. Le long dégagement du gardien. Youssouf. Ils ne vont pas chercher leurs adversaires. C'est intéressant. Comment ça ? Expliquez-nous. Ils restent à distance, ça leur permet de mieux lire le jeu plutôt que de se précipiter sur la balle. Ah, OK. Bien servi. Le bond de riz, ça peut être dangereux. Il y a mis du cœur, mais il est-il loin quand même ? Et marqué à cette distance, ça restera. Oh, c'était pas loin. Il fait partie de ces joueurs capables de créer le danger à chaque prise de balle. Il me ressemble beaucoup. Ça passera sur le côté. Repiqué dans l'axe peut-être. Youssouf. Quel pass. Ça peut partir en contre. Longue ouverture en direction du poteau de corner. On joue sur l'aile. Il est servi. Ce ballon devant le but. Oh, ça se joue à quelques centimètres. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Marez. Il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux. Raimi. Il peut y aller. Tant qu'on regarde d'un haut but, il est inoffensif. C'était bien défendu, ça. Faouzi Goulam, qui est donc passeur décisif dans cette rencontre. Marez, qui cherche à construire. Ce contre peut très bien aller au bout. C'est joué long vers le poteau de corner. Sur le côté. Et ballon perdu. La Tunisie qui procède à un changement. Il quitte le terrain, applaudi par tout un stade. Quel match il a fait. Écoutez, il a fait son match. Il peut être content de lui. Oui, mais c'est mal fait, c'est mal joué, cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. Mandy. Ce ballon bien dosé. Oh, le coup de tête. Oh, l'énorme occasion de la tête. Il a trébuché sur cette intervention. Belle passe lobée sur l'aile. Transversal. Et ce ballon sur l'aile. Ballon intercepté. Ça soulage la défense. Ça joue à gauche. Youssouf. La Tunisie qui peut construire. Il écarte. Il joue sur l'aile. Bien joué, ça. Énorme occasion. Aucun danger pour le gardien. Et il tombe sous la pression. L'arbitre siffle. Le match est terminé. Et quelle victoire. Quelle victoire absolument fantastique. Sincèrement, on va s'en souvenir longtemps de ce match. Alors dites-moi, dites-nous, qu'avez-vous pensé de ce match ? C'est sûr qu'en marquant si tôt dans le match, ils ont fait le plein de confiance. Clairement, la victoire ne pouvait pas leur échapper aujourd'hui. Voilà, on doit malheureusement se quitter. Une très belle journée à vous tous. Et un grand merci à Darren Thulette pour la qualité de ses analyses. Encore une fois. Merci. 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 Merci.